bonjour à vous les poissons bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons travailler avec un tarot le chrysalis le magnifique chrysalis tarot qui est très coloré très beau le reflet de lune le normand et le sweet ladies oracle l'oracle sweet ladies je sais pas pourquoi je le dis en anglais ce sont deux jeux en plus que j'ai créé dont vous retrouvez la référence juste en dessous en fait en barre d'infos vous voulez retrouver sur ma boutique voilà donc je vous mets les références de tous ces jeux celui-ci directement et cela sur ma boutique je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage et on va commencer tout de suite avec une carte de tarot alors avec le chrysalis on a pour vous 8 de spirale alors le but de spirale spirale qui correspond aux bâtons à la suite des bâtons vous entendez en même temps le vent et la pluie qui tombent je trouve ça assez agréable j'espère que vous l'entendez on a une belle accélération qui se fait ici pour tout ce mois si vous attendiez des choses et ben ça va arriver ce mois-ci pour vous les poissons une accélération beaucoup beaucoup d'énergie également qui va être présente qui va falloir utiliser vous allez aller de l'avant ça va bouger il va y avoir plein de choses qui vont évoluer pour vous pour ce mois ci accrochez vous donc il va y avoir beaucoup de changements beaucoup de changements durant ce mois ci beaucoup d'évolution est ce que c'est une évolution un changement qui va être agréable à vivre en tout cas ça va swinguer ça va bouger donc soyez prêt soyez prêt les choses évoluent les choses bougent enfin aussi si vous l'attendiez toutes les choses que vous attendiez justement qui stagnaient un petit peu vont se mettre en mouvement pour ce mois ci puis vont aller beaucoup plus vite que prévu donc donc on voit là on vous invite un peu à vous accrocher quoi alors on va prendre deux cartes pour chaque semaine du mois avec le normand j'ai fermé un petit peu la fenêtre pour que ça fasse un petit peu moins de bruit même si c'est très agréable voilà alors pour la première semaine on a la carte des poissons la carte de la cigogne alors peut-être qu'un déménagement va être prévu pour certains d'entre vous et c'est un déménagement qui va se faire facilement vous allez avoir de l'aide ça va se faire de façon fluide pour les personnes qui cherchent justement à déménager alors ça va être c'est pareil vous allez trouver assez facilement en fait un lieu où aller vous vous posez votre petit nid douillet en fait et ça peut aussi annoncer des vacances à la mer ça peut avancer un week-end pourquoi pas également des vacances donc un week-end des échanges également qui se font de façon de façon assez assez facile assez fluide et peut-être aussi des dépenses d'argent qui vont être liées à soit un déménagement soit un aménagement de votre maison peut-être des choses à améliorer dans votre maison et puis là vous allez enfin avoir le budget aussi pour les faire pour construire en fait votre petit nid douillet donc on est dans cette idée de dépenser de l'argent pour son chez soi pour avoir justement cette son son petit nid douillet et faire des évolutions qui vont être positives en fait pour vous qui vont vous permettre de vous sentir bien chez vous pour la seconde semaine on a la carte du serpent la carte de du trèfle donc le serpent ça peut vous parler de faire attention à des opportunités qui se présentent à vous et qui sont un petit peu trop belles donc faites attention à la personne qui vous propose ces opportunités elle est peut-être pas si bien intentionnée que ça par rapport à vous et et faites vraiment attention à ce que ces opportunités soient vraiment des opportunités qui soient bénéfiques pour vous voilà donc c'est important là de faire le tri un petit peu dans tout ce qui va se présenter on a également un une énergie qui va arriver durant cette seconde semaine une énergie que vous allez retrouver qui va être très forte ce qu'ici avec le serpent on a aussi cette idée de kundalini qui est présente et puis avec la carte ici du trèfle on a une on a quelque chose comme une on a ces opportunités qui sont là bien sûr on a ce cette chance et ce bonheur et on va retrouver son bonheur on va retrouver sa force intérieure on va retrouver son élan vital également donc on on est un petit peu ici avec cette carte qui va s'exprimer beaucoup durant cette seconde semaine pour la troisième semaine on a la carte de la clé et la carte du coeur je m'excuse il fait de plus en plus sombre on avait un joli ciel bleu quand on a commencé et puis je vais aller allumer la lumière voilà autre ambiance autre lumière mais c'est pas grave on va continuer comme ça et on voit bien mieux les cartes bien plus agréable et vous voyez bien cette les belles couleurs en plus maintenant du du 8 de spirale donc pour cette troisième semaine j'en étais à la carte de la clé la carte du coeur alors un quelque chose qui va se déverrouiller dans le domaine amoureux pour certains d'entre vous une rencontre pourquoi pas peut-être aussi un apaisement dans vos relations quelque chose aussi qui va dans votre couple en fait une un tournant dans votre couple ici qui se fait on laisse de côté cette certaines choses on prend des grandes décisions pour l'avenir de votre couple vous prenez également des décisions pour votre avenir amoureux si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas encore en couple mais en tout cas il ya une porte qui se fait dans le domaine affectif une porte pardon une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre un déverrouillage en fait ici qui se fait dans le domaine affectif on a également peut-être des secrets qui sont mis à jour et puis qui vous permettent en fait de de passer à autre chose de tourner définitivement des pages donc du coup il n'y a pas que pas mal de partage également qui va se faire ici et pour la dernière semaine on a la carte au haut est ce que certains d'entre vous auraient prévu justement de s'engager de se marier de se paxer de 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 prendre un appartement avec l'élu de leur coeur ça pourrait tout à fait être possible en fait ici on va surtout conscientiser qu'on a besoin d'engagement dans sa vie ici avec la carte de la lune on est on est dans cette idée d'inconscient aussi de travail des choses qui tournent en boucle un peu dans la tête et puis avec la carte de l'anneau on a cette idée de de s'engager mais ça peut être de de s'unir en fait et et dans cette idée d'union de contrat peut-être des contrats qui vont signer pour certains d'entre vous mais on a aussi ce domaine professionnel qui est présent on va peut-être signer des contrats signer des papiers qui vont nous permettre justement nous engager dans une nouvelle voie professionnelle une voie qui nous tenait à coeur une voie vraiment qui était très présente c'est peut-être aussi un engagement qu'on va prendre avec quelqu'un pour une s'associer avec quelqu'un dans le domaine professionnel également bien sûr on a toujours le côté sentimental ici de s'engager avec quelqu'un de montrer son engagement à travers un emménagement à travers un impact un mariage la forme d'engagement en fait qui correspond à vous à votre couple bien sûr voilà pour n'en citer que quelques-uns évidemment voilà mais c'est c'est quelque chose aussi qui vous travaillez depuis un certain temps de façon inconsciente et là vous allez pouvoir mettre à jour durant ce ce mois ci et cette dernière semaine alors on va tirer une carte du sweet ladies pour avoir un dernier conseil pour le mois on a cette carte ci qui vous parle de patience 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 les choses sont en train de se faire il faut simplement du temps pour que tout arrive mais on a vu que les choses arrivaient en plus en donc là vous êtes au bout de votre patience ce qui est sympa ici aussi avec cette carte c'est que vous voyez cette cette jeune fille qui est en train de de broder donc on a cette idée en fait de faire les choses minutieusement de s'appliquer de faire attention en fait à ce qu'on est en train de faire donc ici on se on prend notre temps mais parce qu'on veut bien faire c'est pas pour le plaisir de de laisser les choses telles qu'elles sont au contraire on s'applique au contraire à faire les choses avec avec application on s'applique à faire les choses avec application oui c'est un peu redondant désolé mais vous aurez saisis l'idée donc ne vous précipitez pas pour faire les choses faites-les parce que justement vous avez envie de les faire et parce que vous voulez y mettre tout votre coeur on avait beaucoup un cette idée avec le normand justement du travail que l'on fait avec le coeur des choses que qui prennent du temps parce qu'elles sont elles travaillent avec l'inconscient et petit à petit elles vont à la lumière du jour elles se font lumière en nous et là justement on a vraiment cette idée de de travailler sur du long terme mais ensuite d'avoir un résultat qui est magnifique donc faites les choses avec application prenez votre temps faites vous plaisir et vous allez voir que tout va t'arriver tout va arriver au bon moment voilà pour vous les poissons je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye bon 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 bon